Ouais, on va essayer, on va essayer. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Je suis Frédéric Ramad, opticien diplômé, spécialisé en baisse vision et responsable d'un magasin Optic 2000 à Paris dans le 18e arrondissement. La déficience visuelle touche actuellement environ 2 millions de personnes en France. Appeler malvoyance, c'est une déficience visuelle qui ne peut pas être totalement corrigée en lunettes ou en lentilles de contact. Généralement, les personnes atteintes ont du mal à gérer tous les aspects de la vie quotidienne. Les plus fréquentes sont d'ordre dégénérative, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou bien le glaucome. Elles peuvent être congénitales, héréditaires ou éventuellement accidentelles. On peut souffrir de baisse vision à n'importe quel âge. Les symptômes de la basse vision sont une vision floue non améliorable par des lunettes ou des lentilles de contact, une perte de la vision centrale, une perte de la vision périphérique entraînant une vision en tunnel, des déformations ou des tâches dans le champ de vision, une forte sensibilité à la lumière et une altération de la vision des couleurs. Si vous présentez des symptômes liés à la basse vision, vous devez consulter en priorité votre ophtalmologiste qui assure le dépistage des pathologies et le suivi médical. Il pourra vous orienter vers un opticien ou un orthoptiste spécialisé en basse vision. L'opticien basse vision, après évaluation, proposera des aides visuelles qui peuvent être des loupes, des lampes, des filtres ou bien des systèmes grossissants numériques ou optiques. Tous les opticiens ne sont pas spécialisés en basse vision. C'est pourquoi Optique 2000, depuis 2009, développe des points experts basse vision en formant des opticiens. On en compte aujourd'hui 233 répartis sur toute la France. Consultez régulièrement votre ophtalmologiste. Assurez-vous de passer régulièrement chez votre opticien basse vision pour faire un point sur vos équipements. Les points experts basse vision sont à votre disposition pour améliorer votre quotidien.